Vous faites télé des députés de la CAQ et vous n'êtes pas capables d'avoir un ministre de la place. Ça, c'est un problème. Quelques flèches, mais surtout un plan de match. Denis Coderre était en passage éclair en Abitibi pour critiquer, entre autres, la gestion de l'eau douce dans la province et déplore le manque de cohérence de la part de Québec à ce niveau. Selon lui, la province ne reçoit pas assez pour l'eau qui est pompée tous les jours sur le territoire. L'ESCA essaie de s'améliorer au monde, mais on ne sait pas comment elle se fait siphonner dans l'ESCA. Écoutez, il s'est vendu, je pense, l'année passée, quelque chose comme 350 millions de bouteilles d'eau. Alors vous avez un problème de pollution, vous avez un problème de redevance. Moi, je pense qu'autant Hydro-Québec, c'était majeur à l'époque, on doit redéfinir la possession de l'eau. Si on est capable de gérer le vin, on doit être capable de gérer l'eau au Québec. C'est un retour soudain pour lui. Voilà sept ans qu'il n'est plus maire de Montréal. On le sait, Denis Coderre aspire à la direction du Parti libéral du Québec. Il est conscient que l'attractivité des jeunes au sein de la formation politique est un défi. Peut-être qu'un débat sur la nationalisation ravivrait certaines flammes. Jean Lessard, je parlais du maître chez nous. Alors là, présentement, ESCA appartient à Morgan Stanley et à un fonds privé qui vient de San Francisco. Alors j'aime bien les Giants, mais excusez-vous, les 49ers. Je pense que si c'est important de posséder son électricité, dans Hydro-Québec, il y a l'eau. Alors voilà, je pense qu'on devrait y penser deux fois. Si vous prenez cet argent-là, puis vous le travaillez en termes de redevances, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez, dans les municipalités avec ça? Un politicien d'expérience, tantôt controversé, toujours médiatisé. Il a abordé un plan de match portant sur l'habitation, les redevances municipales, et même de redéfinir ce qu'est le Parti libéral dans la province. Alors je pense qu'on doit redéfinir l'organisation, on doit avoir un ministère de l'eau, on doit redéfinir le rôle avec les municipalités et les Autochtones, comme on l'a aussi bien fait ici dans Zanterre et puis avec le maire Corbeil de l'époque. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Sous-titrage Société Radio-Canada